Si par erreur, par exemple, en sortant de votre salle de bain, vous tombez nez à nez avec un garçon, qu'est-ce que vous cachez en premier lieu ? Ma poitrine. Ta poitrine ? Tout simplement. En fait, je cache ma poitrine et le bas. Si, mais j'aurais d'avoir honte premièrement. Oui. Oui. Après, je vais crier, non ? C'est normal, non ? Je vais crier. Si une femme te rencontre nue, on est d'accord ? Quelle est la première chose que tu cachais, toi ? Moi qui suis nue ou bien la fille ? Toi qui es nue. Tu caches quoi en premier lieu ? Bon, la seule réaction naturelle, c'est elle qui va se cacher plus tôt que moi. Elle est habillée, toi tu n'es pas habillée. Non, parce qu'elle s'est rassourpite de me voir nue, donc c'est elle qui va plutôt se cacher. Parce que moi, de mon côté, je ne vais rien cacher parce qu'elle a déjà vu ce qu'elle devait voir. Donc, on a dit là, il voit, mais là, il n'enlève pas ce qu'elle a vu. D'accord. Donc, je peux lui dire qu'il n'y a rien que je puisse cacher. Je te remercie. Merci. Si, en sortant de votre salle de bain, par erreur, un garçon, vous tamponnez avec un garçon, qu'est-ce que vous cachez en premier ? Merci. What ? Seulement. Si tu sors de la salle de bain, par exemple, et que par erreur, tu te rencontres nez à nez avec une fille, qu'est-ce que tu caches en premier ? Il va falloir cacher son sexe en premier. Pour un homme, il faut cacher son pénis, pour un homme, il faut cacher son vagin. Mais les femmes ont beaucoup plus de problèmes. Elles ne savent pas quoi cacher en premier. Elles ont d'abord les seins, il y a aussi les vagins. Elles ont un problème, or, elles n'ont qu'une seconde de réflexion. Il y a une seconde, elles ne peuvent pas choisir. Les hommes, pour laquelle, simultanément, elles cachent les deux. D'accord. Je te remercie. Merci aussi. Si par erreur, par exemple, en sortant de votre salle de bain, vous tombez nez à nez avec un garçon, qu'est-ce que vous cachez en premier lieu ? Qu'est-ce que vous cachez en premier lieu ? Oui. Soute-moi, la déventure de mon corps, non ? Tu as caché comment la déventure de ton corps ? Quand tu sortes, tu n'as rien pour te couvrir avec. Tu te retrouves nez à nez avec un garçon, qu'est-ce que tu caches en premier ? Le réflexe est de faire comme ça, c'est ça ? Ah, donc tu caches ta poitrine. Ok, je te remercie. Si à peine sorti de ta salle de bain, tu te retrouves nez à nez avec une femme, qu'est-ce que tu caches en premier ? Mais c'est évident, non ? Oui, mais tu caches pas. Mais on cache son troisième pied. Voilà, c'est évident, c'est un réflexe. Si en sortant de votre salle de bain, par exemple, vous tombez nez à nez avec un garçon, qu'est-ce que vous cachez en premier ? Ma poitrine. Ta poitrine ? Tout simplement. En fait, je cache ma poitrine et le bas. Et le bas, les deux. Comment ? Tu peux nous parler ? Si en sortant de ta salle de bain, par exemple, tu tombes nez à nez avec un garçon, qu'est-ce que tu caches en premier ? Mon sexe. Tout simplement. Tu caches ton sexe, comment ? Tu caches ça, comment ? Tu caches ça, comment ? Tu caches avec tes deux mains ? Oui. Pourquoi c'est pas possible ? Ah, c'est possible. Ah, d'accord. Si tu sors de la douche et que tu tombes nez à nez avec une fille, qu'est-ce que tu caches en premier ? Là, si je sors de la douche et que je tombe nez à nez avec une fille, je ne serai pas parce que je vais d'abord paniquer. Si ça dépend de la fille, si c'est ma petite amie ou c'est une fille... Une fille quelconque. Une fille quelconque. La petite amie est à y'a venue, mais on n'est pas d'une fille quelconque. Là, tout le monde va avoir caché son sexe. Moi, en particulier, également, je veux cacher mon sexe. Cacher ton sexe. Oui. D'accord. Et tu caches pourquoi ? Parce que c'est la nature de l'homme. Tu vois, à ce moment, ce n'est pas toi qui fait cette heure, c'est mon subconscient. Là, t'as tenté de dire de cacher, tu caches une fois. Tu caches une fois. Oui. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Si en sortant de la salle de bain, tu tombes nez à nez avec une fille qui n'est pas ta copine, qu'est-ce que tu caches en premier ? Mon sexe, c'est normal. Normal ? Normal. Et toi, ma chérie ? Tu as sexeuses. Tu as caché quoi ? Bon. Avec ma copine ou bien un gars que je ne connais pas ? Un gars que tu ne connais pas ? Forcément, ça sera mes organes génitaires. Tu as caché les seins, les seins. Avec combien les mêmes ? Oui, je sais. D'accord. Et tu remercie. Merci. Si tu sors de la salle de bain et que tu tombes nez à nez directement avec un garçon que tu ne connais pas, quelle sera ta première réaction ? Si je... Mais j'aurais d'avoir honte premièrement. Oui. Après, je vais crier, non ? C'est normal, non ? Je vais crier. Et tu caches quoi en premier ? Qu'est-ce que caches ? Bon. C'est un réflexe. Où la main va partie ? La main va partie où ? Bon, ça dépend. La poitrine, le sexe. Donc, ça dépend. Ok, je te remercie, ma chérie. Si en sortant de ta salle de bain, tu tombes nez à nez avec un inconnu, qu'est-ce que tu caches en premier ? Bref, tout ce qui est devant. Le premier reflet serait de tirer une serviette et de se couper. Il n'y a rien, il n'y a rien que tu puisses tirer pour t'attacher avec. Qu'est-ce que tu caches en premier ? Les mains, les bras vont se voir juste ici. Ça sera certainement peut-être les seins ou autre chose, mais le premier reflet serait juste de croiser ses bras. De croiser ses bras. D'accord. Je te remercie, ma chérie. De rien. Si, par erreur, n'est-ce pas ? Ou bien en sortant de ta salle de bain, tu tombes nez à nez avec une fille qui te voit nue, tu caches quoi en premier ? Mon sexe, normalement. Mais c'est ça, c'est bien sûr, je cache d'avoir mon sexe, normalement. Tu caches ça ? Oui. D'accord. Je te remercie, ma chérie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.